Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrécovert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute ! Bonjour à tous, je suis ravie de réaccueillir Clément Bautier pour un nouveau format sur le podcast Arrécovert. Bonjour Clément ! Bonjour Pauline ! Alors Clément, on te recevait au tout début du podcast quand j'avais peur d'enregistrer, que j'étais impressionnée et que je n'y connaissais absolument rien. Donc on t'a reçu pour l'épisode 3 du podcast Arrécovert. Et aujourd'hui, on aimerait connaître ton actualité et aborder d'autres prismes de ton travail. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis février dernier ? Alors, je divise toujours mon temps de travail en trois activités. La première activité qui me prend le plus de temps, c'est mon métier de costumier pour le cinéma. La différence, c'est que je ne suis plus teinturier patineur pour le cinéma, c'est-à-dire que je ne suis plus autant les mains dans la teinture. Je suis assistant à la création de costumes, ce qui permet d'avoir une vision plus globale du métier et d'avoir un oeil aussi sur les matières qui vont être teintes, les matières qui vont être colorées et les costumes, et aussi le lien avec la mise en scène et la production, ce qui est assez intéressant aussi d'un point de vue conception écologique des costumes. Je continue à enseigner un peu aux arts décoratifs de Paris, et ça, ça me semble vraiment essentiel de maintenir et de continuer à transmettre mes savoir-faire et particulièrement ceux sur les teintures naturelles. Et je continue aussi à développer un travail de recherche personnelle, et ce travail, il est centré sur les fibres et sur les couleurs naturelles, bien entendu. Et c'est un travail à la fois de recherche laboratoire, entre guillemets, mais aussi de création, voilà. Et ces trois activités, j'essaie de les faire questionner notre lien au vivant et notre rapport affectif au textile et à la couleur, parce que j'ai, en fait, c'est important de prendre le temps de réfléchir sur sa pratique et son savoir-faire, et j'ai parfois la sensation que nos métiers de teinture naturelle peuvent avoir un côté déculpabilisant de notre dépendance à la consommation textile. J'entends par là que si on fait de la teinture naturelle, on est dans une bonne approche, donc on peut consommer et on peut participer à la future consommation des consommateurs. Et en fait, je pense que c'est important de garder en tête que les colorants naturels, ils sont extrêmement précieux et qui sont majoritairement issus de plantes qui ont nécessité des ressources et des énergies précieuses, comme l'eau, et qui ont occupé des sols, qui ne sont pas occupés pour des cultures alimentaires. Donc, c'est des matières précieuses et on ne peut pas les utiliser sans avoir ça en permanence en tête. Et je pense que le grand avantage qu'on a avec les teintures naturelles par rapport aux teintures de synthèse, c'est qu'on a une histoire de plusieurs milliers d'années. Et donc, je pense qu'avant de se lancer dans la production de textiles teints, c'est très important et on ne le fait pas assez, de regarder en arrière, de regarder l'histoire des teintures naturelles pour éviter de répéter des erreurs qui ont déjà été commises. Je pense notamment aux tissus qui sont en contact direct avec la peau. Il faut se rappeler que jusqu'au colorant de synthèse, on ne teignait pas tous les textiles en lien avec la peau. On ne faisait pas de teinture de sous-vêtements, on ne faisait pas de teinture de linge de lit, pas de teinture de linge de bain. C'était que des textiles non teints. Alors déjà, ça permettait de moins teindre et ensuite, c'est pour une raison précise, c'est qu'on oublie souvent que les colorants naturels, ils ont une fragilité face au changement de pH. On parle souvent de la fragilité à la lumière, mais en fait, ils sont très sensibles au changement de pH. Et notre corps, il produit des sécrétions avec des pH très variés. Donc, les textiles qui sont directement en lien avec notre peau, c'est des textiles qui vont avoir des changements de pH très réguliers. Et ce n'est pas pour rien qu'on n'a jamais teint dans l'histoire des colorants naturels. Les textiles de peau, de la même manière, il y a très peu de teintures qui sont 100% végétales. Il ne faut pas oublier qu'on utilise des mordants. Et ces mordants, est-ce qu'on a envie de les avoir en contact direct avec la peau ? Je ne suis pas sûr. Alors ça, c'est un exemple. Et si je dis ça, ce n'est pas pour qu'on arrête de produire. Mais je pense qu'on a une nature humaine qui est de vouloir toujours fabriquer des objets, de nouveaux objets et des objets qui vont exister après notre disparition. Et je pense qu'il faut réfréner ce besoin presque vital, et qui en fait n'est pas vital, de produire de nouveaux objets. Voilà. Donc ça, c'est un peu mes réflexions du mouvement. Il y a plusieurs épisodes qui me viennent en tête. Il y a Cécilia Aguirre qui a dit, il faut arrêter de mettre de la couleur partout, il faut retrouver le sens de la couleur. J'enregistrais hier et on me disait, il faut absolument remettre la valeur de la couleur au centre des débats. Et c'est hyper intéressant que tu parles de ça, parce qu'en fait, je pense qu'il y en a pas mal qui ont ces réflexions, de se dire, attention, pourquoi forcément mettre de la couleur partout ? Et il faut que ça retrouve une certaine valeur. Donc super. Donc c'est vraiment, en fait, c'est plus au-delà d'une actualité, c'est tes réflexions à toi, quand tu as des temps pour toi de réflexion. D'accord, ok, super. Et donc je suis dans une démarche de création qui est une démarche ralentie. Il faut ralentir sa création. Et donc pour ralentir sa création, c'est aussi un lien avec des fibres. J'essaie de travailler moi-même mes fibres, parce que du coup, le travail de la fibre, c'est un travail qui est très long, que ce soit le travail de la filature et du tissage. Voilà, donc je ne travaille pas avec des matières. J'essaie d'arrêter de travailler avec des matières premières qui me sont envoyées d'endroits que je ne connais pas et qui ont eu une histoire que je ne connais pas. Donc en ayant ce recul-là, forcément, on ralentit son travail. Et je pense que la question du ralentissement est hyper important et que ce n'est pas une évidence pour l'homme d'avoir envie de ralentir. Surtout en ce moment. En fait, on s'est rendu compte que les acteurs de la couleur n'avaient pas qu'une seule facette. Et on t'avait reçu à l'époque, et on avait parlé du cinéma, on avait parlé du film Astérix Obélix, de ton travail, de travail de Sandrine Rosier et d'Isabelle Rodier. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse un autre, on voit une autre facette de Clément Bautier. Et on s'était dit qu'il serait important qu'on repose des bases, parce qu'au fil des épisodes, je me suis rendu compte, et même moi, des fois, quand je parle, je fais encore les erreurs, de reposer les fondements entre ce qui est un pigment et un colorant, et qu'on l'explique bien, entre guillemets, une bonne fois pour toutes, même si on va encore avoir la langue qui fourche. Mais est-ce que tu peux nous reposer cette base ? Oui, tout à fait. Et on s'est dit qu'effectivement, on allait la poser pour pouvoir ensuite parler d'impression textile au naturel. Et quand on a envie de faire de l'impression textile au naturel, en fait, il faut bien comprendre cette différence de terminologie. Et même avant même de faire de la teinture, c'est un peu essentiel. Donc, on va partir de là. C'est étonnant parce que quand je démarre mes cours de teinture naturelle, à des novices, que ce soit les deuxièmes années, les nouveaux entrants aux arts déco ou les professionnels qui auront envie de se former, le premier point de mon cours, le tout premier, c'est cette différence fondamentale entre colorant et pigment, qui est souvent complètement... Enfin, qui est peu claire dans l'esprit de ces praticiens de la couleur. Et c'est même... C'est assez étonnant parce que moi, vous verrez que je fais toujours un lien avec l'histoire, avec les historiens, les historiens de l'art. Et même pour les historiens et les historiens de l'art, cette différence n'est pas claire. Et même pour les historiens de la couleur. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre la couleur, qui est presque une couleur théorique, et la couleur matérielle. D'ailleurs, il y a très peu d'historiens de la matérialité de la couleur. Et il y en a deux auxquels je tiens particulièrement et que je souhaiterais citer ce soir. C'est François Delama et Bernard Guinault, qui ont écrit de nombreux ouvrages sur la couleur, mais sur la couleur matérielle. Et donc, plutôt que de vous donner ma définition personnelle, je trouvais ça intéressant de partir de la définition de François Delama. Alors, c'est un condensé de différentes définitions que j'ai trouvées dans ses ouvrages. Alors, il explique qu'un colorant, c'est un composé coloré soluble dans son milieu d'emploi. Donc, le colorant, c'est des molécules organiques qui agissent par très petites quantités. L'observation même à très fort grossissement ne permet pas de déceler ses molécules organiques. Alors qu'un pigment, c'est une poudre colorée qui est insoluble dans son milieu d'emploi et lui communique sa couleur. En cela, il s'oppose au colorant qui, lui, est soluble dans son milieu d'emploi. Donc, le pigment, il interagit avec la lumière par ses grains, donc par sa forme, c'est-à-dire leur dimension, leur forme qui va jouer un rôle très important dans la manière dont on va voir la couleur. Et les colorants, eux, ils agissent à une échelle qui est beaucoup plus fine puisqu'ils se dissoutent dans le milieu. Donc, ils se dispersent sous forme de molécules et ces molécules, elles interagissent avec le support et donc avec la lumière. Donc, c'est vraiment une histoire d'échelle la différence entre les deux. Et c'est cette distinction qui est très importante, c'est la question de la solubilité. Donc, un colorant, il est soluble et un pigment est insoluble. Le colorant, il rentre dans la matière et le pigment, il reste en surface de la matière, il reste en surface à l'aide d'un liant. On utilise un liant pour plaquer et maintenir ce pigment à la surface qu'on souhaite colorer. Voilà, donc cette distinction, elle est essentielle. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on parle de teinture, on parle de colorant et on parle de colorant parce qu'ils sont solubles. La seule exception, c'est l'indigo qui, lorsqu'il est extrait de la plante, il est sous forme de pigment. Et tout l'enjeu de la teinture à l'indigo, ça va être de, dans la cuve, de passer sous forme de colorant pour qu'il rentre dans la fibre. Et lorsqu'on sortira la fibre de la teinture, l'indigo va reprendre sa forme de pigment. Mais il faut que ce pigment, il soit pigé et enfermé dans la fibre. Sinon, il ne va pas résister au frottement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'indigos. Quand on les touche, on en a partout. C'est parce qu'en fait, il a repris sa forme de pigment, mais à l'extérieur de la fibre et pas à l'intérieur de la fibre. Donc voilà, tout l'enjeu de la teinture, c'est de travailler avec des colorants et non pas des pigments. Et pour l'impression textile, il y a cette question-là aussi qui est essentielle. Donc quand on imprime avec des plantes ou avec des insectes, donc avec des colorants naturels, on va utiliser des colorants et pas des pigments. Parce qu'en fait, le principe, c'est de... Alors, en impression textile, que ce soit en naturel ou en synthétique, on a deux techniques d'impression possibles. C'est soit l'impression pigmentaire, donc la difficulté de cette impression pigmentaire, c'est d'avoir un pigment et un liant qui va être un liant textile, qui va résister au lavage, qui va résister au froissage, qui va résister à l'abrasion. Donc il faut que ce soit un liant souple et un liant qui résiste à l'eau. Ça, à l'état naturel, c'est très très dur de le trouver. C'est quasiment impossible. Par contre, à l'état synthétique, c'est-à-dire dans le monde synthétique, c'est facile. Donc c'est tout à fait possible d'utiliser un pigment naturel avec un liant de synthèse, mais bon, ça n'a pas de sens, on en a déjà parlé, on sait pourquoi. Donc en impression naturelle, on va plutôt travailler avec les colorants. Par contre, en impression de synthèse, c'est possible d'imprimer avec des pigments et avec des liants de synthèse. Donc c'est ce qu'on appelle l'impression pigmentaire. Et c'est plutôt une impression qui est utilisée pour les textiles de la grande distribution. Parce que c'est une impression qui va avoir un toucher, qui va avoir une main. Moi, je donne toujours l'exemple des impressions de t-shirts de sport, parce que c'est parlant. Ils ont un toucher plastique. Ça, c'est de l'impression pigmentaire. Alors après, il y a différentes qualités d'impression pigmentaire. Je ne veux pas diaboliser l'impression pigmentaire, mais voilà, c'est ça l'idée. Et après, il y a ce qu'on appelle l'impression en fixe et lavé, et qui est une technique qu'on va utiliser pour l'impression naturelle. Donc là, le principe, c'est d'utiliser un colorant, de l'imprimer sur une surface textile. Pour l'imprimer, on va avoir besoin non pas d'un liant, mais d'un épaississant. Alors, quelle est la différence ? L'épaississant, il va servir à imprimer une pâte qui ne sera pas liquide, mais qui aura une texture qui permet que quand on le dépose sur le textile, la couleur ne fuse pas, qu'elle soit limitée par une zone donnée. Alors ça, ça peut être soit à l'aide d'un cadre, soit à l'aide d'un pochoir, soit à l'aide d'un pinceau. Il y a plein d'outils pour appliquer cette pâte d'impression. Et cet épaississant, donc il va être déposé, il va sécher, mais il va être provisoire. Donc, une fois qu'il sera séché, il va falloir fixer cette pâte d'impression. Alors, il y a plusieurs méthodes de fixation, ça peut être soit avec des méthodes sèches, soit avec des méthodes humides. Une fois que la couleur sera fixée, on va laver le tissu et l'épaississant va partir. Donc, on va se débarrasser de l'épaississant, contrairement au liant dont on ne se débarrasse jamais. Mais là, l'épaississant, on s'en débarrasse au lavage. Pourquoi on s'en débarrasse ? Parce que l'épaississant, il a un impact aussi sur le toucher du tissu. Alors qu'une fois qu'on s'en est débarrassé, il ne reste plus que la couleur et le tissu. Donc, on ne va pas changer la main du tissu. Et ça, c'est essentiel, l'impression. c'est qu'on veut pouvoir imprimer une couleur, mais on veut imprimer une couleur sans changer les caractéristiques propres du tissu. D'accord. Quand tu parles de main du tissu, est-ce que tu peux expliquer son toucher ? Parce que ça, c'est un terme que je ne sais pas. La manière dont le tissu tombe, est-ce qu'il est lourd, est-ce qu'il est léger, est-ce qu'il est doux, est-ce qu'il est rugueux ? Voilà. C'est ça, la main du tissu. Oui. D'accord, OK. Donc, on ne veut pas changer vraiment les caractéristiques du tissu. D'accord. Et est-ce que tu peux nous citer des types d'épaississants de mémoire ? Il me semblait qu'en formation avec Michel Garçon, on avait appris avec la gomme de goire. C'est possible ? Oui, la gomme de goire. Alors, la gomme de goire, c'est une gomme qui est très efficace, mais qui est particulièrement instable. C'est-à-dire qu'on peut épaissir facilement une patte d'impression, mais elle va avoir tendance à se liquéfier très rapidement. D'accord. Donc, moi, je n'utilise pas la gomme goire, je n'utilise la gomme à dragante. Et ça, c'est sous les conseils de Michel, parce qu'effectivement, ça, c'est ce que j'avais déjà dit dans mon premier épisode, c'est que c'est Michel qui nous a un peu tous formés. Et donc, on a fait, comme beaucoup, ces moments de formation. Et à partir de ces moments de formation, on a travaillé pour mettre au point des process qui convenaient à nos applications. effectivement, j'utilise pas. Et j'ai cru, je pense à ça, parce que j'ai eu, avec l'enregistrement de Lise Camoin, elle a parlé d'un épaississant de riz ou un, tu sais, un... Je ne sais pas si ça fait partie des épaissississances. Il y en a plein. Et alors, ça, c'est... En fait, je pense qu'il faudrait qu'on parle un peu, d'ailleurs, c'est le point d'après, de l'histoire de l'impression naturelle, qui est très, très à part. Parce que là, en fait, vous expliquez la théorie de l'impression et qui est valable, a priori, pour l'impression naturelle et l'impression de synthèse. Mais vous allez voir que, voilà, l'impression naturelle est très particulière et que comme toute technique de coloration à l'aide de colorant naturel, eh bien, on... Qu'est-ce qu'on fait ? On regarde ce qui a été fait dans l'histoire et on fait nos formulations à partir de cette histoire et de nos prédécesseurs. Donc, parlons peut-être... Maintenant qu'on a fait cette distinction entre pigments colorants, entre impressions de colorants, impressions pigmentaires, entre colorants et liants, peut-être qu'on va faire une dernière précision terminologique, c'est qu'est-ce que l'impression ? Pourquoi moi, je parle d'impression et pas de sérigraphie ? Et ça, c'est aussi une histoire de... Voilà, c'est aussi lié à l'histoire du textile. Alors, on parle d'impression parce qu'on veut imprimer le textile, on veut rentrer la couleur dans le textile. La sérigraphie, c'est une terminologie qu'on va plutôt employer pour le papier, parce que quand on imprime le papier, on imprime en surface et on n'imprime pas en contact, on n'imprime hors contact. Donc, je n'utilise pas le terme de sérigraphie pour le textile. Naturellement, on ne fait pas ça. Et dans les écoles de textile, vous verrez que l'atelier ne s'appellera jamais... L'atelier de sérigraphie, il s'appellera l'atelier d'impression textile. D'accord, ok. C'est vrai qu'on fait encore... L'impression textile, il y a différents outils possibles. Ça peut être une impression à base de tampons qu'on appelle des blocs prints. Ça peut être une impression à base de cadre de sérigraphie. Donc, ça, c'est l'impression au cadre plat ou l'impression à la lyonnaise. Ça peut être une impression cylindrique avec des cylindres de cuivre ou avec des cylindres de polyester, de toile de polyester. Donc, c'est comme pour le cadre de sérigraphie, sauf que la toile de polyester elle est cylindrique. Il y a plein de techniques d'impression. Mais tout ça, ce sont des techniques d'impression. D'accord, ok. Et la sérigraphie, ça peut aussi dire cadre de sérigraphie. On a tendance à parler de sérigraphie quand on entend cadre de sérigraphie. Et on peut parler aussi d'impression au cadre et on peut parler aussi d'impression numérique parce qu'aujourd'hui, on est imprimante numérique. Donc, c'est à l'aide d'imprimantes qui sont des imprimantes à tête et à bras comme pour une imprimante papier et qui vient déposer la couleur. La différence entre les deux, c'est qu'en impression numérique, on peut appeler qu'on a un nombre de couleurs illimité alors qu'en impression au cadre ou au cylindre, c'est un cadre, une couleur. Ah ! Donc, plus il y a de couleurs, plus l'impression est compliquée et plus l'impression est chère. D'accord ! Donc, on imprime toujours couleur par couleur. Et ça, c'est vraiment propre à l'impression textile. Ah oui, bah tu vois, on a bien fait de le repréciser parce que j'avais pas toutes ces notions, donc je pense que ça va éclairer pas mal de monde parce que c'est vrai qu'on emploie pas les bons termes. Donc ça, c'est... D'accord, nickel ! Et c'est pour ça que l'impression numérique, aujourd'hui, représente une grande partie du marché parce qu'on n'est pas limité en nombre de couleurs. D'accord ! Et donc, tu peux faire de l'impression numérique avec des colorants végétaux ? Alors ça, c'est une très bonne question. La difficulté, c'est que les imprimantes numériques sont des machines assez fragiles et c'est comme pour les imprimantes papier, c'est des têtes d'impression avec des buses d'impression qui se bougent très facilement or, l'impression de colorant, il faut qu'il n'y ait absolument aucun dépôt pour que ça rentre dedans. Donc, vous ne trouverez pas un imprimeur numérique qui acceptera de mettre des ordres naturels. En fait, ce n'est pas impossible, mais il faudrait lancer un travail spécifique et surtout des machines spécifiques pour l'impression naturelle numérique. D'accord ! Ce serait génial ! T'imagines, on pourrait travailler plusieurs couleurs, ce serait génial ! Mais encore une fois, l'intérêt de l'impression numérique, c'est d'aller plus vite et de faire des grandes productions et des grosses productions. Et ce n'est pas le débat du début. Ouais, ok. Super. Donc, voilà. Donc, maintenant, si on parle d'impression naturelle, je pense que c'est très important de refaire un petit... Alors, je m'excuse auprès de mes collègues historiens parce que ça va aller très vite, mais j'ai essayé de faire une petite frise chronologique de l'histoire de l'impression et du textile. Alors, le principe de l'impression textile, c'est de faire du motif. Donc, pourquoi on imprime ? Parce qu'on veut faire du motif, on ne veut pas de l'unique comme on obtient par teinture. Mais pour imprimer du motif, il faut pouvoir imprimer de la couleur comme je vous l'ai expliqué. Sauf que la difficulté de la teinture naturelle, et ça, maintenant, tout le monde le sait, c'est que pour fixer une couleur sur un support, hormis l'indigo A, il faut un mordant qui va servir d'accroche sur le textile. Mais le mordant et le colorant ne peuvent pas être mélangés ensemble, on le sait aussi, parce que sinon, on le ferait en une seule étape. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on mélange un colorant et un mordant ? On a un précipité et on a une transformation de colorant en pigment. Pigment. Donc, si on veut imprimer une couleur végétale, qu'est-ce qu'on fait normalement ? On fait comme on fait pour la synthèse, on va mélanger un colorant et un mordant et on va les imprimer. Sauf que ce n'est pas possible parce que chimiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, ça en fait une problématique technique très complexe. Donc, dans l'histoire du motif textile, la première chose qu'on a fait, ce n'est pas du tout d'imprimer des colorants et des mordants. Ce qu'on a essayé d'obtenir, c'est des motifs par la teinture. D'accord. Donc, on a... Quelle solution on a eue ? On a eue de faire des motifs par réserve. Donc, on a fait des motifs par réserve. Donc, quelle méthode on a ? On a soit des réserves physiques, soit des réserves chimiques, dirait Michel. Donc, une réserve physique, c'est une réserve... Alors, la plus connue, c'est la réserve par nouage ou par couture. Donc, c'est le principe du shibori au Japon ou du tayendai si on est un peu plus... Voilà. anglo-saxon dans notre méthode de dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des nœuds ou on fait des coutures comme on a pu faire en Afrique et on vient bloquer la teinture. Ça empêche la teinture de monter. Ensuite, on enlève les nœuds et on obtient un motif. D'accord ? Donc, ça, c'est une réserve physique. Ensuite, on a des réserves chimiques avec des applications de pâtes de réserve. Donc là, il y a des pâtes de réserve très différentes pour chaque pays. Alors, typiquement, en Asie, c'est des réserves au riz. Moi, je n'ai pas eu le temps d'entendre le podcast de lise encore, mais voilà, l'idée, c'est ça. On applique une pâte de riz. Parfois, il y a des ajouts chimiques dedans, mais c'est une pâte de riz qui vient bloquer la teinture. La difficulté de la pâte de riz et de l'argile, par exemple, Michel, il fait des réserves à l'argile, c'est que c'est des réserves qui ne résistent pas à la chaleur. Donc, c'est des réserves qui sont uniquement pour des teintures à froid. Et les teintures à froid, on les connaît, c'est l'indigo. Donc, c'est réserve à l'argile et à la pâte de riz, c'était des réserves sur indigo parce que teinture à froid. Donc, c'est tous ces textiles qui sont bleu et blanc, à motifs qui sont bleu et blanc et qui sont appliqués généralement à la main avec des outils. Ça peut être le pinceau, ça peut être des outils de bois, tout ça, qui peuvent être appliqués très facilement au cadre de sérigraphie parce que ça passe à travers son problème sans boucher le cadre. Donc, ça, c'est une pratique qu'on peut avoir facilement et ça permet d'obtenir cette réserve. Voilà. Et les réserves à la teinture, elles arrivent aussi dans l'histoire du textile. On les voit aussi beaucoup avant le tissage. Donc, le principe, c'est de venir faire des nouages sur les fils de chaîne ou les fils de trame avant le tissage. on teint les fils de chêne et les fils de trame et on obtient des textiles qui sont très particuliers et qui sont très beaux qu'on appelle les zikates. Vous pouvez regarder ça facilement. Donc là, c'est une réserve avant-tissage. Ça, c'est vraiment les motifs de réserve. Alors ensuite, bien sûr, on a essayé de faire des réserves qui résistent dans les teintures à chaud. Et ça, c'est une pratique qu'on a vu beaucoup dans certains pays d'Asie et notamment en Indonésie. C'est la réserve par batik. Donc, c'est le batik. C'est la réserve à base de cire. Donc, c'est des cires qui ont des températures de fusion assez hautes, ce qui permet de faire des teintures à chaud et donc de faire des réserves sur des teintures à mordants. D'accord. Voilà. Par contre, c'est une application qui ne peut être fait qu'à la main. Qu'avec des outils à la main, vous ne pourrez jamais passer une cire dans un cadre de céréographie ou sur un tampon, un bloc print. Les Indiens n'ont jamais utilisé la cire parce que ça abîmerait définitivement les tampons. Donc, non, ça, vous ne voyez pas dans ces pratiques. Vous voyez vraiment uniquement dans du dessin à la main. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut faire des réserves aussi sur les teintures à chaud. Ok. Voilà. C'est génial. C'est super clair. Franchement, merci. Franchement, merci. C'est hyper clair. Et donc, est-ce que tu as d'autres techniques physiques en autre que nouage, couture ? Alors, oui. Alors, il y a... Au Japon, il y a une technique qui est très intéressante qui s'appelle l'itajime shibori et qui est une réserve par pliage. Et c'est des tissus qui sont pressés entre des planches. Voilà. Et ensuite, ils peuvent être soit noués avec des fils, soit aujourd'hui, on a tendance à les serrer avec des serre-joints. Donc, ça, c'est l'itajime shibori. C'est une technique de pliage qui donne des motifs très géométriques et qui sont très faciles à obtenir parce que très rapides. Donc, souvent, quand on fait des petits workshops de quelques jours, de un ou deux jours, c'est ceux-là qu'on fait parce qu'on n'a pas besoin de passer des fils, on n'a pas besoin... Il n'y a pas de couture, il n'y a pas de travail aussi long que pour le shibori noué. Ok. Donc, j'essaye de réfléchir. J'ai aussi une question. On a parlé avec Maïté Ousseigny du bogolan. Oui. Donc, le bogolan, c'est une pâte de réserve, du coup. Ce n'est pas du physique. Alors, non. Le bogolan, c'est une terre. Non, le bogolan, c'est autre chose. Et là, c'est l'étape d'après. Donc, c'est vraiment l'impression à proprement parler. Le principe, c'est donc... Comme je vous ai dit qu'on ne pouvait pas mélanger colorant et mordant ensemble. Et mordant. Et ce qu'on a fait, on a essayé de séparer les deux. C'est-à-dire de faire le mordant d'abord et la teinture ensuite. Donc, le principe, ça a été de venir épaissir, non pas le colorant, mais de venir épaissir le mordant. Donc, on épaissit le mordant, on l'applique sur le tissu, on le fixe, on le lave. Donc, en lavant, on se débarrasse de l'épaississant, on ne garde que le mordant et ensuite, on fait la teinture. Donc, bien évidemment, on n'imprime pas qu'un seul mordant, on va imprimer plusieurs mordants. Donc, on va imprimer des mordants de fer, des mordants d'alun et dans des dilutions différentes. Ce qui fait qu'on va avoir des zones de mordant très différentes qui, quand on va les plonger dans le bain de teinture, vont donner des couleurs variées. Et là, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a l'épisode de Coraline Mani qui en parle super bien sur son travail sur les briques. Je ne sais plus le numéro de l'épisode de Coraline Mani, mais je le mettrai dans le descriptif d'épisode parce qu'elle en parle hyper bien de l'impression au mordant. D'accord, ok. Tout à fait. Coraline Mani, dans les gens qui font de l'impression et de l'impression de mordant sur cellulose, c'est vraiment l'une de celles qui est allée plus loin dans la réflexion. D'accord, ok. Ok, super. D'accord, donc là, c'est hyper clair. Non, non, non. Donc, le bogolan. Juste le bogolan parce que ça posait la question du bogolan. Le principe du bogolan, ce n'est pas d'épaissir à mordant, c'est d'utiliser une terre férugineuse dans laquelle il y a déjà un mordant de fer. Donc, on récupère cette terre férugineuse qui est très présente dans l'Afrique parce que le bogolan, c'est une technique de textile africaine. On passe avec un outil cette terre férugineuse sur le tissu. Le mordant de fer rentre sur une zone définie. Et donc, c'est pour ça que les bogolan, c'est beaucoup des noir et blanc, brun et blanc, gris et blanc, etc. Et parce qu'en fait, derrière, ils vont utiliser des tanins qui réagissent très fortement et parce qu'aussi, ils ont beaucoup d'arbres à tanins. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir cette gamme colorée. La technique d'impression de mordant, celle qui a vraiment été mise au point au niveau et les premiers à l'avoir fait, c'est l'Inde. Et c'est justement ces indiennes, ces techniques de block print. Et le principe de ces... Donc, si vous regardez un peu dans nos musées textiles, vous allez vous rendre compte que les gammes de couleurs de ces textiles ont l'impression de mordant. C'est rouge, jaune, bleu, blanc et noir. Donc, la base des indiennes, c'est qu'est-ce qu'on fait ? On commence par imprimer une réserve à l'indigo. On obtient un tissu bleu et blanc. Sur cette réserve à l'indigo, on va imprimer des mordants qui sont des mordants de fer et d'aluminium sur lesquels on va avoir des surteintures de rouge, de jaune et de noir. En impression de mordant, le principe, c'est que c'est des couleurs qui sont transparentes donc qui vont se superposer. Ce qui fait qu'on va avoir des verts, des violets, des bordeaux. Voilà le fonctionnement. Mais le champ coloré, il est limité. Il est limité au nombre de mordants. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas une couleur polychromique. On ne va pas avoir une impression polychromique. On ne peut pas avoir toutes les couleurs. On est limité au bain de teinture. C'est-à-dire que si on fait un bain de garance, on va avoir toutes les gammes de couleurs qu'on peut obtenir dans un bain de garance avec des mordants d'aluminium et avec des mordants de fer. Donc on va avoir des rouges, des violets. Si on met des mordants d'aluminium moins concentrés, on va avoir des roses. Et si on rajoute un tannin dans notre bain de teinture, on va pouvoir avoir des noirs, des bruns. On a un troisième mordant. Oui, j'allais te le dire, le troisième mordant. On utilise et qui est particulier, c'est le mordant titane qu'on utilise. En tout cas, moi personnellement, je ne l'utilise pas en teinture, je ne l'utilise qu'en impression qui a une affinité particulière avec les tannins et qui va réagir avec des jaunes. Ce qui va nous permettre, par exemple, si on fait une teinture à la garance dans laquelle on rajoute un tannin, quel qu'il soit, que ce soit de la noix de galle, généralement c'est la noix de galle parce que c'est un tannin qui ne va pas impacter sur la couleur de la garance. On fait un mélange de garance et de noix de galle dans lequel on met un tissu qui a été imprimé avec du fer, de la lin et du titane. Sur le fer, on va avoir des noirs, des bordeaux, des violets. Sur la lin, on va avoir des rouges, des roses, des roses orangées et le titane, il va attirer les tannins et il va en donner des jaunes. Donc on aura un jaune qui va un peu rajouter un univers coloré supplémentaire. Super. Et comment s'appelle cette méthode que Michel a appris à plein de gens qui me le sortent à chaque fois de faire un test avec des mordants, donc les trois mordants qu'on a cités faire à lin titane, de les diluer à différentes quantités et de tester. C'est quoi ? C'est faire ces gammes ou je ne sais plus quoi ? Il y a plein de termes possibles. C'est une charte d'impression. Charte d'impression, c'est ça ? J'aurais tendance à dire charte d'impression mais ça peut être une gamme de couleurs. Ouais, d'accord. Ok, super, c'est hyper clair. Donc ça, c'est pour l'impression, c'est une impression qu'on fait sur tissu cellulosique. Pour les fibres animales, pour la laine et la soie, on va utiliser une autre technique qui est moi, celle que je vais utiliser le plus, bien plus que teinture à mordants parce qu'en fait, la difficulté de la teinture à mordants, c'est le bleu. La vraie difficulté de la teinture à mordants, c'est le bleu. Pourquoi ? Parce qu'il faut le faire à part. On ne peut pas le mélanger avec les autres couleurs. Or, moi, personnellement, dans ma pratique, j'utilise le cadre de sérigraphie pour imprimer. Quand on utilise le cadre de sérigraphie, on tend le tissu sur une table d'impression et on a des calages qui sont extrêmement précis. Vu qu'on imprime couleur par couleur, les calages sont précis, les raccords sont très précis parce qu'on imprime en raccord, on n'a jamais un cadre d'impression qui fait toute la taille de notre tissu. Typiquement, moi, j'imprime sur un tissu plein l'aise, c'est-à-dire sur toute la largeur et j'imprime sur toute la longueur de ma table. Donc, la table que j'utilise, elle fait entre 3 et 4 mètres. Donc, je n'ai pas un cadre de sérigraphie qui fait 4 mètres par 160. Non, ce serait trop grand, je n'arrivais pas à le soulever et je ne serais pas capable de l'imprimer. Ce que j'ai, c'est que j'ai déjà des grands cadres qui font 150 de large et que j'imprime raccords tout le long de la table. Donc, ça veut dire que dans le sens de la lettre, j'ai un raccord et mon cadre, il se répète très précisément. Et donc, cette répétition, elle est calée, c'est ce qu'on appelle un calage et c'est positionné très près et de la même manière que quand j'imprime une autre couleur sur une autre couleur, j'ai des superpositions ou des juxtapositions et ces juxtapositions et ces superpositions sont calées très précisément dans le motif. D'accord. Ce calage précis, il est possible parce que mon tissu, il est parfaitement tendu. Or, si je voulais faire du bleu, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Il faudrait que j'imprime ma réserve, que je détende mon tissu, que je fasse ma teinture à l'indigo, que je fasse sécher et que je repose mon tissu sur ma table d'impression, que je le retende parfaitement avec les mêmes calages. Et ça, c'est impossible. Personne n'est capable de faire ça. D'accord. Donc, les calages ne sont pas possibles. C'est pour ça que si vous regardez les motifs d'indienne, vous allez voir qu'il y a une irrégularité permanente. Ils ont mis au point des motifs où ça fonctionne, mais vous n'avez pas de calage parfait. Vous avez toujours des débordements, des petites zones de débordement, tout ça. Voilà. Donc, cette mise en œuvre, pour moi, elle est trop compliquée si on veut obtenir des bleus. Et les bleus, c'est trop important dans une gamme de couleurs. J'en ai besoin pour mes verts, j'en ai besoin pour mes violets. Donc, il me faut du bleu. Donc, moi, cette gamme, cette technique d'impression, je ne la fais pas. Coraline, elle a réussi à obtenir des impressions avec une gamme, avec des bases de tanins, avec beaucoup de brun, avec des rouges. Elle a une gamme de couleurs qui est très belle, mais qui est limitée. Ça fonctionne parfaitement dans son travail artistique. Mais moi, j'ai quand même des usages et des applications qui sont des applications costume. Parfois, je fais des impressions pour des... Alors, pour Astérix, c'était pour des textiles datant d'un siècle avant Jésus-Christ. Mais parfois, j'ai des textiles 19e, 18e, 17e. Les gammes de couleurs sont très variées. Il faut que je puisse imprimer toutes les couleurs. Donc, cette technique d'impression, même si je l'apprends à mes étudiants et je la maîtrise, elle n'est pas possible chromatiquement pour moi et pour l'usage que j'en ai des impressions. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je reviens à la technique d'essayer d'imprimer le colorant et le mordant ensemble. Et ça, cette technique, elle est possible sur les fibres animales. je prépare des pâtes d'impression où je mélange mon colorant et mon mordant ensemble avec un épaississant. J'ai la même histoire, c'est-à-dire une fixation et cette fixation, elle est à la vapeur. C'est une fixation en chaleur humide et pas en chaleur sèche parce que les fibres animales adorent l'humidité parce qu'elles s'ouvrent. C'est des fibres qui vont s'ouvrir et en s'ouvrant, ça va permettre d'emprisonner les colorants dedans. Tout l'objectif de la pâte d'impression en mélangeant colorant et mordant, c'est d'ajouter un adjuvant qui va empêcher la précipitation, donc un antiprécipitant, ce qui fait que je maintiens mon colorant sous forme de colorant. Donc, j'ai un colorant, un mordant qui sont mélangés ensemble dans de l'eau avec un impécessant et en plus, j'ai un antiprécipitant. D'accord. Bien sûr, ces formulations nous appris avec Michel Garcia. C'est aussi lui qui nous a aidé à ça et après, on a développé des choses. Moi, je me suis énormément plongé dans les livres de recettes et l'avantage, c'est qu'au XIXe, on a beaucoup, beaucoup de livres d'impression. On a des musées qui sont merveilleux. Je pense au musée de l'impression sur Etoff de Mulhouse qui regorge de manuscrits, d'imprimeurs. On a aussi beaucoup de manuscrits qui sont en ligne gratuitement sur Gallica, sur les sites des archives et ça, c'est super d'aller se plonger dedans parce que du coup, ça me permet vraiment d'aller là-dedans. Donc, effectivement, je me sers beaucoup des formations que j'ai pu avoir avec Michel, mais je me sers aussi énormément de ces manuscrits d'impression que je recommande. C'est hyper riche, c'est génial. Alors, du coup, on a fait nos points sur l'historique des impressions. Est-ce qu'on a parlé de tout, là ? On ne parle jamais vraiment de tout, mais on a bien brassé l'impression. Ah ouais, carrément, on a fait le... Après, on pourrait faire, rentrer spécifiquement dans des techniques d'impression très particulières, mais c'est les impressions... Je pense à l'impression chaîne beaucoup à Lyon qu'il y a une technique d'impression où on imprime... Mais ça ne change pas fondamentalement les techniques d'impression de couleurs, mais par exemple, en France, à Lyon, on a fait des impressions chaîne. Lyon, c'est le pays du tissage et du tissage de la soie, donc qu'est-ce qu'on faisait pour obtenir des motifs et pour avoir des effets un peu brouillés, icatés ? On tendait les chaînes sur des tables d'impression et on imprimait les motifs sur la chaîne avant de les tisser. Ensuite, on les tissait et en les tissant, il y avait des petits décalages, donc vous pouvez voir des exemples d'impression chaîne absolument magnifiques au musée des tissus de Lyon, par exemple, et ça, je pense que c'est une des techniques d'impression qui a été la plus complexe et la plus magnifique et magique. C'est une technique d'impression qui a été très en vogue à la fin du XVIIIe, beaucoup d'impression chaîne à la fin du XVIIIe. très, très belle technique. Après, c'est l'avantage de la création textile, c'est que les process sont variés et nombreux et c'est super. Mais je pense qu'on a fait un bon tour. Alors, du coup, on passe aux petites questions rapides. Moi, ce que je voulais te demander, Clément, c'est que tu as été le deuxième à passer sur le podcast depuis qu'il y a eu du chemin. Est-ce que tu peux nous citer ton épisode préféré du podcast ? Oui. Alors, je crois que c'était un peu la conclusion du premier post podcast. Moi, ce que je trouve important dans le monde de la teinture naturelle, c'est qu'on soit ensemble et qu'on soit tous ensemble. Donc, je ne crois pas en l'individu, je crois en un ensemble d'individus et le fait qu'on fait partie du vivant. Donc, on doit tous être positionnés au même niveau. Donc, forcément, quand il y a autant de podcasts que tu as pu faire, il y a plusieurs podcasts qui m'ont beaucoup plu. Donc, je vais plutôt parler d'une série de podcasts, de différents podcasts et pourquoi je les ai particulièrement appréciés. bien entendu, je ne peux pas ne pas commencer par Michel Garcia parce que voilà, c'est Michel et c'est avec lui que j'ai commencé et c'est avec lui que je continue à apprendre et c'est un chercheur. C'est vraiment un chercheur et puis il a sa place, il les fabrique en couleurs, il cherche des process, il développe des process et pour des gens comme nous qui sont des praticiens de la couleur où ce qui est important, c'est vraiment à la fois le résultat et la qualité de ce qu'on va obtenir, c'est super de travailler avec lui parce qu'on a des questions qui sont complémentaires. Lui, il ne sera jamais dans une production de textiles, il ne cherche pas à produire des textiles. Par contre, il accompagne à merveille les personnes qui cherchent à produire des textiles et produire des textiles de qualité si possible. En tout cas, on l'espère. je pense aussi bien sûr à Dominique Cardon parce que Dominique Cardon, c'est pareil, je pense que c'est avec elle que j'ai commencé, enfin en tout cas que j'ai eu envie de commencer la teinture parce que j'ai eu son livre dans les mains Le monde des teintures naturelles, ça je l'avais déjà dit et j'ai adoré son podcast parce que ce qui m'a beaucoup plu c'est son parcours et comment elle a débuté et comment elle est en arrivée dans les teintures naturelles et ça, ça m'a beaucoup plu et je remercie son rapport à l'histoire parce que je pense que c'est essentiel et qu'on l'oublie trop souvent que les teintures naturelles elles ont plusieurs milliers d'années d'histoire. Pour la pratique, je pense à trois podcasts, je pense au podcast de Sandrine Rosier, d'Isabelle Rodier et de Coraline Mani parce que pour moi c'est la pratique de la couleur dont je suis le plus proche et puis surtout elles ont un lien toutes les trois et je pense avoir le même, c'est qu'elles ont un besoin de transmission, elles sont dans la transmission et je pense que la transmission c'est essentiel. Donc voilà, ces trois podcasts sont pour moi vraiment bien sur les questions de pratique de la couleur. Ensuite, j'ai adoré les podcasts de Cécilia Aguirre et de Laura et Amandine Roussier parce qu'ils travaillent avec des colorants qui ont été cultivés majoritairement et comment on les cultive, qui les cultive et de quelle manière et je pense que toutes les trois elles ont atteint une sorte de sobriété heureuse. Je reprends un peu le terme de Pierre Rabhi mais c'est vraiment quelque chose que je ressens en écoutant leur podcast, c'est-à-dire d'avoir envie de produire des colorants naturels mais de quelle manière, en tout cas en réfléchissant vraiment à l'impact qu'elles ont dans leur manière de cultiver et ça je trouve ça super. En plus, c'est des échelles qui sont différentes. Voilà, donc je les ai trouvées absolument passionnants. Et puis je terminerai par David Godineau que je n'ai pas le plaisir de connaître encore mais qui a trouvé son podcast éclairant et je trouve que sa compréhension de la place des colorants naturels dans l'industrie textile est hyper juste et elle est très difficile à comprendre. Moi, c'est un peu la première question que je me suis posée en étant étudiant et je trouve que j'ai hâte de découvrir sa machine à teindre qui à mon avis est très intéressante et qui pose une question essentielle pour moi quand on se demande si les colorants naturels doivent être industrialisés ou s'ils peuvent être industrialisés. c'est la question de l'échelle. Il ne faut pas diaboliser l'industrie textile mais il faut diaboliser les productions à trop grande échelle. Et ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre c'est de produire à très grande échelle. Et donc je trouve que son format de machine auquel il est réfléchi, c'est super. Et puis c'est pareil, il ne diabolise pas les colorants de synthèse. Ça ne sert à rien de les diaboliser. Par contre, il explique bien la différence entre les pratiques de colorants de synthèse en Europe qui sont très contrôlées heureusement. et à l'étranger qui malheureusement ne sont pas assez contrôlées. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce podcast de la ville Codine. Bon, bah du coup, je vois que tu suis le podcast parce que tu m'en as c'était quand même 7 ou 8. Ouais, c'est pas mal, je suis contente. Et j'avais une question, alors là, vraiment, c'est pour booster et allumer les foules, c'est pourquoi tu conseillerais d'écouter le podcast à un couvert ? Alors, déjà parce que c'est un podcast que je trouve fédérateur et ça, c'est essentiel, c'est le fait d'être capable de rassembler des pratiques de la teinture naturelle qui sont tellement différentes et tellement variées. Effectivement, des personnes qui démarrent, des personnes qui font ça depuis des dizaines d'années, il y a des gens qui ne font que de la pratique, d'autres qui produisent, il y a les problématiques artisanales, les problématiques industrielles, il y a, je pense, qu'à peu près tout le territoire français qui est représenté et ça, c'est super aussi. Voilà, donc ça, il faut que ça reste comme ça. Et puis moi, j'aime bien terminer aussi par la question de l'avenir de ce podcast parce qu'on lui souhaite un grand avenir parce qu'il est important et il est intéressant et je me dis que ce serait vraiment bien que ce podcast, il questionne davantage la question de l'histoire. J'ai beaucoup, beaucoup parlé de l'histoire mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'historiens. Alors, effectivement, ils ne sont pas très nombreux les historiens à travailler sur la question de la couleur végétale mais moi, je pense à quelqu'un avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis plusieurs années maintenant, c'est Marianne Sarda. Je pense que ça vaudrait vraiment le coup de l'interroger et d'avoir sa vision des choses notamment aussi parce qu'il y a une histoire d'actualité, elle vient de terminer un programme de recherche sur le passage des colorants de synthèse, de colorants naturels aux colorants de synthèse et elle a fait un travail considérable et que je trouve super qui est un recensement des manuscrits de teinturiers et d'imprimeurs qui va être très bientôt mis en ligne sur le site de l'INHA. En plus, elle a cette vision de l'histoire que je trouve super qui est que l'histoire doit être partagée. L'histoire n'est pas réservée aux chercheurs et aux historiens, elle doit être... c'est notre patrimoine et il faut la partager. Donc, en la recensant et en la classant, c'est une manière de la rendre accessible à tous et y compris nous, praticiens. Donc, voilà, vous pouvez... Elle n'est pas encore en ligne mais ça vaut le coup d'aller régulièrement sur le site de l'INHA pour voir cette base de données qui va être tellement précieuse pour toutes les personnes qui s'intéressent au colorant naturel. Super, Clément. Franchement, merci énormément parce que franchement, c'était... C'est 47 minutes de pur plaisir. Franchement, c'était hyper intéressant et tu fais une super ouverture sur le podcast. Franchement, merci pour ton... d'être revenu, revenu parler et de partager encore une fois et de transmettre. Donc, merci beaucoup, Clément et j'espère à bientôt. Un grand plaisir et merci à toi, Pauline et j'espère que ça va continuer et surtout, un grand merci de faire vivre ce podcast. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Aréco Vert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501